mesdames et messieurs vous avez découvert un peu de qui s'agit c'est quelqu'un qui fait fort comment ça se passe les mouvements ça va mais donc dans la production ça avance ça avance deux trois artistes ça avance bien on produit on met un peu la carrière en stand by pour pouvoir bien les développer et pouvoir bien les promouvoir et les mettre en avant je pense que c'est important temps en temps quelques petits voyages histoire de d'agrandir le réseau les cercles de contacts et sinon ça va ça tourne je viendrai avec mes chansons j'ai des chansons qui sont on peut dire ça qu'ils sont encore sortis de l'oeuf alors qu'ils sont un peu en stand by je viendrai avec monsieur guillandry parce que messieurs il me fatigue je venais avec guillandry avec le sens tu vas écouter c'est que mes produits c'est beau aussi hein on est là pour un pd c'est la même chose voilà c'est bon on est voisins alors par exemple est-ce que tu peux essayer un peu de nous parler de toi de la carrière on est ce que ça a commencé tout puisqu'il ya beaucoup d'ivoiriens qui savent que je le ferais mais qui savent pas réellement c'est qu'il fallait bien réalité est-ce que tu peux aller dans ce sens alors fabi bi artiste ivoirien 29 ans je suis jeune je sais beau gosse toujours ouais bah j'ai commencé dans la musique à quoi 20 21 ans 21 ans j'ai commencé j'ai été repéré par des peaux ensuite après des peaux j'ai signé chez la fouine de l'espoil avait mis sa carrière en stand by pour des petits soucis de santé et après quand je suis apparu chez la fouine j'étais en négociation avec sony parce que les gens ils pensent que j'ai quitté la fouine mais en fait non en fait moi quand j'étais chez la première album il était chez sony automatiquement c'est à dire que moi j'étais produit par la fouine mais en coproduction avec sony c'est à dire que j'étais déjà 50 50 ensuite dès dès le premier album le deuxième j'ai signé en artiste chez barclay ça veut dire que j'appartenais plus à banlieue sale c'est à dire que quand j'ai commencé quand j'ai continué les combinaisons avec la fouine j'étais déjà dans mon truc personnel donc voilà ensuite j'ai sorti un album un deuxième un troisième et ensuite j'ai commencé à produire à partir de physio mais directement j'ai commencé à produire donc voilà c'est ça un peu ça mon parcours d'accord mais dis moi quand tu commençais on va aller un peu dans la jeunesse de ton histoire quand tu commençais quand tu commençais le rap et tout ça avant que tu te fasses avant que tu te fasses repérer pas d'espo et tout ça dis moi le rap game en france ça se passe comment parce que nous on est ici voilà non c'est pas parce qu'on sait pas réellement comment ça se passe là-bas tu vois le rap game en france c'est comme pour un jeune artiste en on m'a dit qu'ils étaient reconnus mais au quartier on sait que tu es d'ingéries on sait que tu es fort et voilà les petits circuits des faits pour l'être un peu ça c'est en fait il faut en fait ça dépend faut se créer soit un carnet d'adresses ou soit faux faut connaître des gens qui connaissent des gens en fait c'est comme en côte du boire en fait la musique elle marche en fait la musique elle parle d'elle-même c'est à dire que en fait tu peux essayer d'arrêter la carrière de quelqu'un mais la viralité d'une musique elle est inarrêtable c'est pour ça qu'il ya des morceaux qui sont africains qui marchent en europe ça veut dire qu'en fait t'as pas besoin de forcément connaître des têtes d'affiches pour réussir de la musique faut juste que tu fasses de la bonne musique c'est ça que les artistes ils ont parfois tendance à oublier ils essaient de d'aller dans des concerts dans des dents il ya un festival à gauche c'est celle de d'attraper un contact là bas mais si tu es vraiment et que tu es vraiment incontournable tout le monde viendra à toi et une meuf là quand elle sait qu'elle est belle les gens la drague elle cherche pas marie parce que je veux dire la musique c'est pareil tu séduis les gens que les gens ils viennent à toi moi quand j'ai fait mon premier clip j'ai fait mon clip mon premier clip s'appelait fuck l'amour mon premier clip qui a marché il a fait peut-être 20 millions de sans promos sont en télé sans radio sans rien club urbain a vécu avec les moyens du bord tu connais ça a pris comme ça devait prendre en fait c'est à dire que j'ai pas cherché à copiner et puis il ya des contacts qui sont venus à moi c'est comme ça que ça marche c'est le talent ouais c'était bon que surtout si tu charbonnes parce qu'il ya des gens qui sont talentueux mais qui sont fainéants c'est à dire que ne seront récompensés que les personnes qui charbonnent parce qu'il ya une personne quelqu'un qui 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 se donne à fond dans une entreprise on va peut-être le garder plus que quelqu'un qui qui est super efficace parce que si tu es efficace mais que tu es paresseux ben en fait ton ton efficacité compte pas vu que tu es paresseux bien sûr c'est ça en fait alors ben dis moi comment est-ce que comment est-ce que c'est passé d'un rencontre avec des spos rapidement si on peut rencontrer avec des spos pour dire en fait j'avais des compositeurs des chemins d'ailleurs gros big up à eux nova corps c'est des mecs de mon quartier il faisait écouter des sons à des spos et entre il est un ami proche de la famille qui compose pour moi et ben qui a envoyé le un soir d'esprit qui lui a dit tiens ça c'est un petit chez moi quoi et après il a écouté il avait grave kiffé après m'a dit j'aimerais bien le rencontrer le voir en studio et tout et tout et de fil en aiguille on a commencé comme ça ça a commencé par des petits freestyles on a commencé à truc j'écoutais ses textes il écoutait les miens il m'aider à corriger certaines tournures de phrases et me pousser à être truc et puis ferme dans certaines dans certaines manières de dans une manière d'opposé en fait si tu veux il a fait mes armes en vrai c'est à dire et la bâti là où il fallait bâtir on peut dire qu'il est un peu formé en fait ouais ouais m'a formé m'a formé comme à la guerre de toute façon c'est ça son son dicton un soldat à 100 grade voilà d'accord d'accord et après et après et après avec la fouine après avec la fouine comment est-ce que la rencontre avec la fouine tu étais déjà plus ou moins j'étais bien abouti on va dire ça veut dire que j'avais le choix en fait de signer dans certains endroits il y avait des personnes qui m'ont déjà qui m'ont grave soutenu qui m'ont grave apporté de la force comme soprano et pas mal de personnes des maisons de disques ont poussé derrière et voilà après rencontrer avec la fouine m'a envoyé un message sur les via les réseaux sociaux et m'a dit j'aimerais bien te rencontrer donc du coup après je suis parti boire et son discours il était pertinent c'est à dire dans la manière de chanter dans la manière d'être et puis c'était en adéquation avec ce que je voulais faire parce que sa musique on ne ressemblait pas à la mienne c'est à dire que je sais que demain si je commençais à monter 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 j'allais pas le déranger parce qu'on n'était pas sur le même créneau et il était à la fois aussi rue à la fois grand public et puis il avait un très grand sens du business surtout la communication avec le public et les fans et c'est ça qui m'a qui m'a plu en fait sa proximité avec le public je trouvais ça super fort et c'est plus de ce côté là que j'ai appris de le choix en écriture ou en quoi un truc ça j'étais pas j'étais déjà un peu calé sur le sujet mais c'était plus le business côté business il m'a appris pas mal de choses alors fabé mais dis moi fabéby fabéby c'est donc on a appris que ça veut dire quelque chose on va nous l'expliquer mais fabéby en fait si tu veux à la base je m'appelais fabé fabé c'était un artiste français qui était déjà très connu du nom de fab et dans le freestyle justement avec d'espo si tu regardes le frittail à la fin tu vois écrit fabéby et les mecs du quartier c'est bien mais qui voit un petit truc ils te vannent dessus ou bien un truc et comme il le disait souvent mais du coup après le quartier ils l'ont pris tu vois on m'a dit bah en fait c'est mieux de dire comme ça et ils ont dit fabéby fabéby et du coup c'est resté comme ça moi je pensais que c'était un peu par rapport à ton appartenance aussi à la Côte d'Ivoire en fait si tu veux ça a une double c'est un double sens c'est à dire que on l'a gardé pour ça justement et c'était par rapport à la vidéo mais si tu suis là là comment dirais-je l'origine de l'artiste en soi ben ça collait totalement avec le truc en fait je veux que baby baby quand tu le lis tu lis baby en fait on dit fabéby mais quand tu le lis tu lis baby c'est pour ça qu'il y en a qui disent fabéby et il y en a qui disent fabéby ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà vu en lecture le nom et qui écoutent le son mais qui n'ont jamais entendu dans une interview ou un truc ils disent fabéby mais fabéby ça me dérange pas en soi parce que ça représente les origines la Côte d'Ivoire et tout donc c'est pas plus mal super parlant parlant des origines on sait que tu es français tu es venu en France voilà et tout tu es venu en France et tout mais quand est-ce que tu es arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois c'est la première fois vraiment première fois en fait je vais t'expliquer j'aurais dû arriver en Côte d'Ivoire il y a bien longtemps mais à chaque fois que ma mère elle voulait me prendre un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire il y a eu un coup d'état c'est à dire ma mère une fois elle a voulu me prendre elle m'avait pris le billet et il y avait eu un coup d'état et même des de la famille proche qu'on a qu'on a fait venir en France ma tante et tout et tout deuxième fois encore aussi alors elle a dit elle laisse tomber moi je vais pas m'occuper de ça parce que j'ai pas envie de te prendre un billet et il t'arrive quelque chose là-bas c'est à dire que la première fois je suis venu je suis venu par moi-même en fait d'accord c'était en quelle année c'était en 2016 2016 2015 2016 ouais d'accord et tu as kiffé tu as aimé babi ouais on est pas bien le goût doux au monde tu as senti ça ouais de ouf tu as senti ça d'accord mais qu'est ce que tu as aimé quand tu es arrivé à babi la première fois là tu as aimé quoi non babi qu'est ce que tu as aimé tu connais nous nous c'est la loco tout de suite nous c'est la cuisine tu connais la loco là-bas non c'est pas pareil c'est pas pareil tu sais que c'est pas pareil ah la 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 nourriture en français ici là ça a une saveur différente t'as vu le couscous au maroc qui sera toujours plus belle couscous de de france tu as les pâtes même si c'est les mêmes c'est les mêmes ingrédients et la côte d'or a un truc en plus donc c'est toujours mieux même le retour aux sources est toujours intéressant c'est toujours bien même pour tes origines et pour mieux comprendre ta propre musique même c'est bien de voir où ta mère elle a grandi d'où elle vient qui elle est c'est toujours bien parce que ouais toujours parce que taille comment de la dernière dit moi quand j'étais petite nanan tu dis vas vas-y laisse ça quand tu viens là que tu vois la vraie truc là tu dis ah ouais quand même parce que tu as vu ma mère elle revient de loin quand même c'est ça que j'ai vu et puis et même ça te rapproche plus de ta famille quand moi j'ai vu d'où ma mère elle venait ben ça m'a plus rapproché d'elle parce que j'ai compris son histoire en fait parce que demain quand quelqu'un te raconte quelque chose et que t'es pas là où il l'a vécu c'est pas la même chose ça reste un goût ça reste un mythe même que les parents disent ils étaient bons à l'école je connais oui c'est là que j'ai compris c'est c'est bien le retour en que durand arrivé au village où tu avais au village non je suis venu ici mais je suis allé à gagne moi ah super non je suis allé une fois à gagne moi d'accord et tu as tu as c'est tu as maillé le photo à la sauce grève est-ce que tu as maillé ça quand je suis venu ici oui bien sûr ça c'est mon plat préféré toujours toujours je suis un bébé c'est obligatoire je suis content parce que moi je t'ai découvert je t'ai découvert réellement dit la vérité avec la fouille en fait tu vois et c'est après j'ai il ya un jeune qui s'appelle brico la corbeille qui n'est pas ici que tout le monde à l'installer à tout cas c'est un homme de la nuit que tout le monde connaît qu'à faire poursuivre facebook il disait que oui tu es son cousin et tout ça mon château tout voilà et moi c'est là que j'ai constaté que tu vois bien quand je suis allé maintenant me renseigner tout ça j'ai évité tu le dis mais c'est là et les ivoirien partout déjà fou vous allez que je ne sais pas quoi et que les gens veulent pas c'est que les voici le meilleur médecin est la meilleure donc moi j'ai voilà j'ai franchement dit je suis de près et le regard que j'entends qu'ils voient rien je peux pas le même régal citoire que notre personne pas du combat dans ma tête je me dis à ça c'est mon frère et moi ça fait plaisir moi en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'interview et on a toujours dit moi alors j'ai une question pour toi dis moi quand tu es arrivé à bidon bon maintenant tu viens plus souvent tu viens plus souvent et quel constat est ce que tu as fait par rapport aux showbiz ici en croix d'ivoire puisque toi tu es tu as quand même implanté en france tu sais un peu comment ça se passe tu connais un peu tous les rouages tu vois quel quel regard est-ce que tu prends sur le showbiz ici en côte d'ivoire je trouve que le showbiz de ivoirien il se développe bien il se développe lentement mais sûrement c'est à dire qu'il ya déjà je crois qu'il ya pas mal d'artistes qui sont signés maintenant à l'heure où je te parle chose qui n'est pas forcément pareil dans d'autres pays et j'ai regardé j'essaye de réfléchir mais je sais que dans beaucoup de pays il ya pas mal d'artistes qui ne sont pas signés qu'on beaucoup buzzer et tout et tout mais qui ne sont pas signés alors que si tu as les mc1 tu as kiff no beat tu as serge beno aussi tu as pas mal d'artistes qui sont signés je pense que si l'europe s'attaque au marché africain c'est qu'ils se développent bien et surtout si tu as des comment s'appelle tu as des structures de de la belle de musique qui s'ouvre en côte d'ivoire c'est que vraiment il ya quelque chose à faire ici parce que on sait que les maisons dix vont là où il ya l'argent donc s'il ya de l'argent c'est qu'il ya de la demande donc je pense que le business il se développe bien mais nous on est sûr c'est plein on trouve que c'est là ça ne vaut rien les gens veulent pas aider les gens après on s'est pas fait en un jour tu vois donc quand il ya une base il ya une base de tout en fait aujourd'hui tu peux pas taille c'est faut juste bâtir des fondations solides c'est juste en fait parce qu'aujourd'hui tu peux pas acheter les briques et le lendemain vouloir que la maison soit déjà prête tu vois ça veut dire que je pense que les gens les acteurs du mouvement font déjà bien le boulot et puis notre musique elle a assez varié tu vois tu as le zougnou, tu as le coupé décalé, tu as la fro, tu as la fro-trap ça veut dire que même la musique africaine commence elle même dans son propre circuit à se diversifier donc quand tu as plusieurs disciplines dans un style musical c'est que c'est en train de créer quelque chose en fait tu vois c'est comme le hip hop, tu as le harini, tu as la soul, tu as le jazz, tu as le truc dans la musique urbaine je parle dans sa généralité c'est toujours bien en fait ça veut dire que toi ton regard c'est que les choses avancent petit à petit mais ils avancent bien quand on voit quand même alors dis moi pour tous les jeunes artistes qui nous regardent les jeunes artistes qui nous regardent moi j'ai une question pour toi comment faire comment fait un jeune artiste qui a du talent et tout qui souhaiterait se faire signer par exemple dans un label, dans un gros label et tout soit dans un label de musique et tout, c'est pas la recette bah en fait maintenant grâce à internet ils ont mis plein d'outils à disposition pour pouvoir envoyer des maquettes pour envoyer des trucs, hé en franc je crois il y a plus de, allez peut-être 200 labels c'est simple de signer en maison de disque en fait, en fait il faut que les artistes et ça c'est surtout un rêve africain on va dire de signer en maison 10 parce que signer en maison 10 c'est pas une fin en soi en vrai en vrai de vrai je peux te citer pas mal d'artistes qui sont en indépendant ou en semi-indépendant qui cartonnent très bien que ça soit Joule que ça soit je pense que Soprano aussi il est en indépendant l'artiste il est en indépendant il a produit Marwaloud, ça cartonne, moi regarde j'ai fait physio j'étais en indépendant aujourd'hui il y a des gens qui sont en maison 10 ce sont peut-être 7-8 sur un artiste mais ça produit rien du tout c'est la musique qui parle en fait c'est pas la structure demain un joueur il est bon s'il doit marquer des buts il marquera des buts demain qu'il ait un bon ou un mauvais public s'il doit marquer marquera donc je pense que c'est pas là il faut plus se concentrer sur ta musique soit la musique en fait parce que les gens ils se focalisent sur les choses qui sont futiles et éphémères et on va dire folklorique c'est des rives pas vu demain en fait on demande de faire une bonne musique et de rapper dans les temps ben il y a d'autres artistes qui vont penser que faut avoir une une belle voiture bien s'habiller mais tu peux bien t'habiller avoir une bonne voiture être pété en fait c'est ça en fait le truc demain il y a un mec qui va venir avec un t-shirt déchiré un pantalon sauté il n'aura même pas mis de crème il va aller faire un freestyle il va te découper en deux tu aurais pas le délire tu regardes par exemple les débuts de MC1 MC1 ça se voit qu'il vient du Chexar du Chexon quand tu vois il pue la rue il se sent la rue pure tu vois ce que je veux dire tu voyais ça dégaine à l'ancienne là mais frère il en a pour en découper un milliard des gens tu vois ce que je veux dire mais qui lui disait quoi est-ce qu'il avait une grosse structure est-ce qu'il était signé en maison 10 est-ce qu'il était truc mais pourtant quand je le postais sur mon Facebook ou je sais pas quoi il t'a fait d'un million de vues facile c'est à dire qu'en fait l'image elle est pas forcément importante c'est la qualité en fait les gens des trucs qui se dévoilent il y a un livre il peut avoir une belle couverture mais si le contenu n'est pas intéressant la personne va le relire dans l'année qu'il faut qu'il se travaille son talent il faut plus bosser comme toi il faut bosser pour bosser fort de toute façon moi j'étais toujours jacques dieu dieu le bon dieu peut pas te donner le talent sans que tu manges l'argent du talent tu vivras de ton talent puisque la donnée après je pense que en parlant d'argent je pense qu'il faut se suffire c'est à dire que prend ce que dieu te donne n'essaye pas d'aller plus loin que ce que dieu t'a donné parce que c'est comme ça que les artistes ils se perdent tu vois ce que je vais dire aujourd'hui moi demain je gagne de l'argent j'ai assez pour vivre si toi tu gagnes de l'argent dans ta musique et que tu as plus que moi je vais pas tout faire pour être à ton niveau parce que je vois c'est vrai c'est important moi je vais pas chercher à être à ton niveau si dieu a estimé que je méritais ça mais ça c'est suffisant tu as juste à dire dieu merci en fait c'est assez pour vivre et pour aider ta famille après si tu peux développer ton business rien n'empêche de rien n'empêche une expansion d'un business mais le truc de vouloir à gg gagner 30 mille euros ce mois-ci il a gagné 100 mille à faut que je fasse 120 mille mais ça se met tu vas à faire 120 mille tu acheter une voiture tu vas faire un accident avec tu vas mourir si dieu te donne ça prend ce que dieu te donne c'est ça en fait moi ma politique au niveau de l'argent au niveau du succès via l'argent c'est à dire moi je me suis jamais plein de quelque chose il ya des artistes aujourd'hui qui avaient plus de buzz que moi aujourd'hui ils sont plus sur le devant de la scène il ya des artistes qui m'avaient un peu moins ils m'ont peut-être dépassé aujourd'hui dieu merci aujourd'hui grâce à à ce que je fais ce que je produis je peux payer mon premier d'avion un billet d'avion à ma mère je peux acheter des terrains gagnants je peux faire ce que je peux en fait c'est à dire si mes objectifs ils sont atteints c'est ça c'est l'essentiel c'est l'essentiel faut pas vouloir faire comme les autres oui voilà et puis faire comme nous autres c'est vouloir plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui en fait c'est dire suffis toi comme je disais même là dans la fois mc one reste dans ton dans ce que tu sais faire plaît à ton public si jamais il ya un problème elle répond pas tu es un artiste on t'a conduit humble noble et un petit charbonneur bosseur reste dans ça parce que tu as vu tu as un but c'est sortir ta famille de la galère te détourne pas ton chemin tu peux pas faire la guerre et faire de la musique tu as vu demain tu peux pas chasser deux gibiers en même temps si tu as qu'un seul fusil ça n'existe pas tu tires ça fait des ricochets reste sur ton objectif et ne dévie pas moi dans les clashs quand on m'a clashé je répondais pas moi pas par peur pas par crainte pas par peur de perdre quelque chose ou quoi mais c'est que moi j'ai un but très pressé tu sortes ta famille de la galère tu fais tes trucs du truc j'ai sorti j'ai fait ce que j'ai pu c'est à dire qu'aujourd'hui dieu merci ma mère n'est pas dans le besoin il faut que je continue sans m'annoncer j'ai des artistes à produire j'ai des trucs à faire et même ce problème des gola d'aller clasher des gens venir à mon business et à mes propres artistes bien sûr donc en fait c'est pour ça que je réponds pas toujours au clash moi c'est à dire tu veux parler parle dans le vide si vraiment tu avais quelque chose à faire et un numéro c'est dix chiffres on se rencontre c'est à dire les trucs sur internet les trucs là moi jamais j'attèque les artistes sur internet mais que dieu m'en préserve de ce genre de conneries là tu vois ou pas c'est à dire moi je reste dans mon truc peut-être que après on est à l'abri de rien parce qu'on est imparfait aujourd'hui on dit ah et ça le problème de l'humain c'est qu'on est contradictoire aujourd'hui je peux dire ça dans une interview dans six mois pas baby à clasher non non tu vois ce que je veux dire mais en tout cas moi quand il ya un problème c'est mieux de régler sans offre l'état ton équipe j'ai mon équipe on donne rendez vous à une station essence si on doit se régler on se règle il parle trop parler là en général dans ce pays mais moi quand je regarde en boîte là celui qui a grave crié dans la boîte quand on sort il parle bien il met ses couilles en mode vibreur direct tu sais que quand un mec il parle grave là il va rien faire quand tu sens là le mec qui crie moi j'ai jamais vu un mec qui est emboîté je vais te faire ça je vais te faire ça je vais te faire ça il sort et il fait ce qu'il a dit j'ai jamais vu ça moi parce qu'un mec quand il est sourd de lui et qu'il sait qu'il peut faire quelque chose il va même pas parler tu l'as bousculé il va te dire gros tu t'es pas excusé tu vas dire casse toi je m'en bats les couilles ok dès qu'on sort va t'enclencher parce que moi déjà moi même quand je m'en bats avec des gens je crie pas parce que quand je crie ça amène des gens et les gens ils séparent et c'est ça qui m'énerve le plus tu es un bt tu n'aimes pas quand tu sais pas non mais les bt on aime bien les palabres tu connais ça veut dire on est obligé de crier un peu aussi super super alors venons en clash moi je vais pas te demander à propos des clashs qu'il y a de l'autre côté tu vois moi je vais te demander je sais que tu suis beaucoup l'actualité tout ce qui se passe énormément voilà énormément donc dis moi qu'est ce que tu penses de certains clashs voilà qu'il y a dans le milieu que les baïques et suite un tas les garfas des citans c'est de me qui réplique qui dit tant qu'il y aura aussi qui traite sèche de l'eau d'homosexuel demain voilà c'est lui n'est suivi pas des milliers et des milliers de personnes tu vois il dit ça bon ça 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 crée encore beaucoup de problèmes et tout ça mais c'est surtout dans le milieu de couper des calés voilà c'est que tu as tu suis ça beaucoup selon toi quel quel moi je peux dire ça quel est ton avis la suite en fait le clash en soi ne me dérange pas parce que c'est une discipline du hip hop et de la musique en soit tu as vu quand demain un chanteur il vient il prend le micro il fait un attal à coup où il essaie de faire un ambiancement de l'autre côté tu vois un autre qui fait la même chose j'ai déjà vu dj mix prendre le micro et faire des des shows tu as vu moi comme quand je suis sur youtube je regarde quand tu vois des gens qui sont en boîte ils prennent le micro et truc quand demain toi tu performes et que moi je performe aussi à partir du moment où c'est un battle c'est un clash même si c'est pas dans un mauvais esprit c'est à dire que même demain quand toi tu as ton groupe dedans j'ai mon groupe de danse je danse tu danses ça devient un clash c'est pas forcément un mauvais esprit après moi je pense parce qu'en fait moi tu as vu quand je règle un problème ben je cherche pas à savoir qui a tort ou qui a raison parce qu'en fait tu n'aides pas la personne à se remettre en question c'est à dire aujourd'hui moi quand je te donne un exemple je vais discuter avec que j'ai mara et je veux dire s'il te plaît grand frère bien on m'épose sur les histoires je lui donne pas raison au tort même si des fois la raison même si des fois il avait tort mais je vais pas lui dire parce que le but c'est pas de gonfler l'orgueil de la personne c'est de faire en sorte de d'unifier en fait c'est à dire en fait tu peux lui dire elle laisse ça parce que la personne quand vous allez vous voir c'est comme des fois il y a des gens en prison ils se bagarrent et après quand ils sortent ça devient les meilleurs amis du monde tu vois ce que je veux dire ou bien moi je me suis déjà battu avec des gens d'une autre ville et aujourd'hui on est comme ça tu vois ce que je veux dire en fait faut chercher ce qui nous rassemble parce qu'ils nous divisent comme je t'expliquais la dernière fois le la scène ivoirienne elle me rappelle un peu l'équipe de la côte d'ivoire a été très fort sur papier mais comme il n'y avait pas une bonne cohésion d'équipe ben on n'a pas pris forcément ce qu'on de ce qu'on aurait dû prendre tu vois ce que je veux dire on avait déjà vigno des drogbas des yaya tour et des okora des bouées des salomons kalou des kader keïta et j'en passe encore on avait pas mal de joueurs des haruna dindal une mauvaise cohésion d'équipe ça donnait pas forcément ce qu'il fallait et je pense que faut chercher ce qui nous rassemble ce qui nous rassemble c'est nos couleurs nos origines et je pense que après j'ai un discours un peu fédérateur un peu utopique mais c'est ce que je pense en fait parce que moi ça me ferait plaisir aujourd'hui je suis une scène et je peux monter serge beno je fais monter de bordeaux je vais monter m si one qui fait nos bits arafat moi ça me ferait plaisir j'ose et on est tous sur la même scène et on montre au comment dirais-je aux pays voisins ou frontaliers ou même d'ailleurs regardez ce que les humains ils arrivent à faire moi c'est là que j'aimerais arriver qu'on soit tous sur scène comme il faut aux états unis ou qu'on fasse des clashs mais que ça soit toujours maîtrisé moi c'est ça après tu as vu mon point de vue sur les clashs je peux pas en donner parce qu'il ya des gens qui ont été blessés touchés et frustrés c'est à dire qu'aujourd'hui je peux pas dire lui la raison lui il a tort parce qu'il ya eu des insultes et des trucs ont été proférés et moi je suis pas à la place de la personne pour 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 dire oui ça c'est pas grave parce que demain si quelqu'un te dit casse toi moi je sais pas comment tu l'as pris donc moi je peux pas dire on s'en fout ou bien c'est rien parce que moi je sais pas comment tu vas le prendre le truc donc en fait je peux pas te dire oui ça c'est grave ça c'est pas grave mais je peux juste dire que avoir un discours plus fédérateur et dire que au lieu de se diviser faut s'unir après c'est facile d'avoir ce discours là quand t'es pas dans les clashs parce que ça c'est être neutre c'est pour ça que quand moi je suis venu ici j'ai déjà commencé à les voir parler dans la tête de certaines personnes même si je suis fatiguant nous les bt tu connais on est têtu c'est à dire aujourd'hui si même pendant un mois je dois parler à un artiste parler à l'artiste pendant un mois façon au bout d'un moment là il ya aucun cocotier qui se brise pas en tout cas tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu parles tu parles tu parles tu parles au bout d'un moment ça va rentrer c'est ça en fait regardez puis les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aussi c'est mauvais t'as vu c'est un mauvais baromètre parce que si c'était fan et que tu as su de quelqu'un tout le monde va dire ta raison donc en fait prendre le recul prendre les artistes à part en plus que moi même je prépare une compil où je veux mettre tous les artistes y voir rien en fait c'est pas bon pour la scène ivoirienne demain ça veut dire que je fais quoi je fais un concert il ya des gens j'invite d'autres que j'invite pas demain qui devra il en embrouiller comme si one c'est pas le cas mais je préfère prendre deux exemples que prendre deux personnes qui sont nombreux m si one c'est mon gars qui devra c'est mon gars demain j'appelle allo maman qu'il y va ils sont ils sont à paris invite là à manger c'est comment mais les deux se parlent pas ouais mais c'est des amis ouais maman c'est mes amis donc c'est pas tes amis ouais maman pourquoi si c'était des amis tu les aurais reconcilié en vrai tu vois ce que je veux dire en fait c'est pour ça que moi je les connais un peu tous et ce serait hypocrite de rien dire tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai eu suspecte j'ai eu mt one j'ai eu kéjevara et je vais en voir d'autres on s'assoit autour d'une table venez les gars on discute et on parle on parle en science son truc et voilà c'est comme ça moi pour moi que la musique ivorienne elle doit avancer parce que c'est trop facile de dire par exemple c'est pas bien de taper les femmes mais que quand tu vois un homme battre une femme tu fais rien parce que rien faire même rien faire c'est prendre partie je vois ce que je veux dire demain quelqu'un qui se fait agresser rester neutre c'est comme prendre partie en fait parce que tu y'a personne entre les deux il ya forcément un fort et un faible c'est à dire que quand quand il y a une guerre si tu le laisses c'est que tu prends partie du fort en fait c'est ça donc moi je préfère intervenir et vu que j'ai pas d'étiquette je suis associé à personne c'est à dire au truc de coupé décalé là j'ai remis un trophée à akif no bit je m'entends super bien avec mc1 ben les deux je peux leur parler en fait les gars venons s'asseoir autour d'une table n'écoutez pas le monde dit les trucs parce que quand quelqu'un vient te dire ouais par exemple fabibia dit ça sur toi te méfie pas de ce que fabibia dit méfie toi de la personne qui est venu te le dire parce qu'elle vient dans quelle intention en fait tu vois ce que je veux dire c'est à dire faut chercher ce qui nous rallie comme j'ai dit au hard le fait d'avoir du son ivoirien c'est déjà une victoire en soi c'est à dire que être ivoirien pour moi c'est une forme de victoire servons nous de ça et rallions nous en fait parce que ensemble on va beaucoup plus vite voilà mon point de vue en tout cas c'est ça alors dis moi j'ai des questions de la piquante mais maintenant voilà voilà moi je comprends pas un truc alors on a appris que bon on a vu ça c'est des réseaux sociaux à bbc est venu sur internet d'ailleurs d'avoir des choses ce que j'aimerais bien dire c'est merci au public ivoirien parce que tu as vu face à des polémiques c'est des fois parfois un peu dur et les ivoirien on sait que tu connais quand ils sont tranchants ils sont tranchants ils rigolent pas mais à l'inverse de ce que j'ai pu penser les publics qui m'a grave défendu parce que ils sont plus dans un mode si un ivoirien doit se faire attaquer il sera attaqué par des ivoirien les autres là on laissait le tranquille sur les réseaux sociaux je te jure que j'étais agréablement surpris personne n'est venu à essayer de me descendre ou un truc dès que quelqu'un attaqué c'est un frère ivoirien montre nous ta photo on va voir à quoi tu ressembles tu vois ce que je veux dire et ces trucs après tu as vu c'est les aléas de la vie tu as vu tu montes il y en a qui sont jaloux ils piratent ton compte ils font des trucs ils essayent de trucs après c'est pas comme si je m'amusais à me balader à walpé chez Hoham tu vois c'est une photo prise à mon insu la personne elle avait supprimé la photo comme il y avait je t'expliquons en bref un t'as vu comme avait une connexion avec iphone et l'ordi portable la personne a dit ah t'as vu j'ai retrouvé la photo et elle me l'a envoyé par mail et comme quelqu'un avait piraté mon mail ben du coup la personne a récupéré la photo c'est juste comme ça que ça s'est passé et en piratant mon mail vous t'accès au mail tu peux te connecter à snap instagram twitter c'est ça fait du mail que on nous tous ses comptes exactement et la personne quand elle a appris le mail elle a pris la photo et elle l'a mis sur mon snap vraiment c'était vraiment une tentative de me dire parce que mon compte si tu veux il avait été piraté en décembre et j'en avais pas parlé mais déjà quand on regardait sur mes réseaux sociaux les gens voyaient que il y avait des gens qui partageaient des trucs de si tu veux acheter une chicha tiens si tu veux un truc mais moi je vais jamais mettre ça sur mes réseaux c'est à dire les gens ne sont pas bêtes c'est à dire que les gens qui me suivent depuis longtemps ils ont compris qu'il y avait un truc qui était bizarre mais c'est les gens à qui ça a donné l'occasion de me critiquer qu'on saisit l'opportunité en vrai de vrai tu vois ce que je veux dire j'ai été j'ai été piraté en décembre mon album est sorti en mars je t'explique en fait le lundi toute la semaine j'étais en planète rap sur skyrock à la radio c'est à dire que tu défends ton album toute la semaine et le lundi d'après ton album il sort la fauteuil est sorti le dimanche c'est à dire la veille de mon plan de travail donc on sait que le coup il était préparé on sait d'où ça vient on sait à peu près on n'a pas parlé mais ça vient on a laissé c'est les artistes qui essayent de nuire d'autres artistes tu comprends après t'as vu moi je pas dans la division comme je t'ai dit je veux pas leur donner de force ou buzz mais chez d'où ça vient tu vois ce que je veux dire et toi sont pas mieux parce qu'il ya bouba aussi c'est une guerre à la bouba qui a utilisé ça peut attaquer ou se moquer de toi et tout ça marche après comme c'est que c'est lui que ça vient on peut penser ça tout comme on peut penser que ça peut venir d'autres personnes parce que j'étais pas en bons termes avec tout le monde doit dire qu'il faut pas faire une fixette sur tout le monde et puis tu as vu moi en fait à partir du moment où j'ai mes gars avec moi et que j'ai dieu de mon côté j'ai rien à craindre en vrai de vrai c'est pour ça que tu m'as vu chialer ou dire non c'est pas bien mettre des messages sur internet je m'en bats les couilles de même une meuf je dois la gérer si je prends un selfie de ma bite je l'envoie frère c'est même pas mon problème tu vois ce que je veux dire moi j'ai même pas de pudeur j'en ai rien à foutre t'as vu aujourd'hui t'es né à poil tu repartiras à poil c'est pas c'est pas c'est pas la mort t'as vu j'en suis pas mort et en plus pour bien trop situé les choses la photo elle est sortie dimanche mercredi ou jeudi j'envoyais physio c'est dire la polémique à la durée deux jours et demi tels quand on publie qui t'aime bien et que t'as pas de casserole se traîne pas de casserole ben c'est pas problématique pour toi et moi je dors sur mes deux oreilles t'as vu aujourd'hui tant que ma mère elle vit bien et un truc t'as vu on a une facilité à dire ça mais c'est la vérité maintenant j'ai mis ma famille à l'abri tu peux même me mettre tu peux m'afficher cinq six fois c'est toi tu ne penses pas mes parents moi je crois qu'il est donc voilà alors parce qu'il ya une demoiselle qui s'est plaint sur qui s'est plaint que fabri a volé sa chanson les questions volé l'accident de la fille moi j'ai vu ça c'est internet j'ai dit mais fabri moi il sait qu'ils composent très bien quand même à voler après 10 n'ont qu'ils parlaient voler sa chanson bon paris mais c'est aller plus loin et tout ça mais dis moi comment est-ce que tu as géré cette histoire parce qu'on n'entend plus on n'entend plus rien l'histoire s'est géré tout seul parce qu'il ya un truc est simple ta vie à un truc qu'on appelle la vérité tu vois ce que je veux dire c'est à dire aujourd'hui tu dis des choses mais je suis reconnu pour mon écriture je rentre en studio avec un milliard d'artistes les gens m'ont vu en vrai c'est à dire que personne ne peut prendre en compte une polémique surtout tu me parles de quoi tu me parles d'un son le plus facile à écrire de ma carrière tu vois ce que je veux dire et je l'ai écrit les gens étaient en studio avec moi quand je l'écris maintenant si je t'ai volé ton son c'est là en fait comment la polémique à s'arrêter ils ont dit quoi si tu as volé ton son sort le lui qui t'a volé un son fait nous écouter l'origine du son oui j'ai plus je sais plus que la personne à l'a dit exactement le truc si c'était en 2,2 en vrai de vrai c'est à dire moi tu as vu tu connais les gens peuvent amener des gens pour essayer d'atteindre quand il n'y a pas d'histoire on va toujours t'en créer parce qu'il ya des trucs qui sont pas faciles à prouver en fait et t'as vu demain c'est comme si demain quelqu'un t'accuse de l'avoir agressé mais t'as pas de preuves en fait t'as vu demain je remets une meuf dans ta chambre combien d'artistes qu'on a essayé d'éteindre qui étaient en tête d'affiches qu'on a occupé de tentatives d'agression de viol de trucs et tout mais ça c'est les trucs les plus basiques à faire quand tu sais que la personne n'a rien à se reprocher parce que je fume pas je bois pas c'est à dire que demain je vais mettre un milliard de bouteilles sur ma table mais c'est pour faire joli en vrai des vrais tu vois je bois pas donc pour m'atteindre sur des problèmes personnels c'est trop difficile c'est à dire que des gens ils ont créé comme prendre des photos faire des trucs faire des trucs parce que en soi d'avenir je suis pas parfait mais on a plus de choses à me reprocher parce que je veux dire c'est à dire moi je dors tranquille en fait c'est ta parole contre la mienne mais à partir du moment où je sais que vis-à-vis de mes amis de ma famille et de dieu j'ai rien à me reprocher je serai jamais en mode de je m'en bats les couilles d'après je t'en parle je bégaye même pas encore un problème chez gérer la situation je m'en bats les couilles c'est à dire moi je suis vraiment je suis vraiment reculé de la musique l'argent que j'avais à faire je les fais parce que je veux dire c'est d'aujourd'hui je peux m'asseoir devant toi et dire ouais c'est vrai j'ai gagné de l'argent et j'ai sorti ma famille du besoin c'est à dire que même si ça n'a rien à voir parce que j'aime pas dévier du que tru mais aujourd'hui ils sont de m'atteindre bon qu'il a été à ma carrière mais l'argent je les récupérer je crois que moi c'est alors demain j'ai braqué une banque j'ai déjà bouffé l'argent il peut être 10 ans après tu veux dire chambre à coeur qu'est-ce que je m'en bats les couilles et d'acheter une barre il est déjà fait j'ai acheté mon foot ou j'ai acheté mon a checké j'ai jamais ça dans le congélateur le reste tu vas quoi d'autre tu bois pas tu fumes pas on comprend pas tu bois pas tu fumes pas donc tu aimes beaucoup les femmes et on dit c'est ça et quand tu ne bois pas tu fumes pas les femmes là les femmes et puis les tournes il aime tous les femmes on les voit tout le temps pas tout les femmes qui n'aiment pas les femmes en vrai de vrai tu vois ce que je veux dire c'est à dire au moins ça prouve que je suis hétéro maman elle est contente déjà c'est une bonne victoire dans le mal mais j'aime bien comme tout après chacun son vice après je suis pas à fond de l'or mais j'aime bien en fait moi c'est en fait c'est problématique parce que les gens ils interprètent souvent mal t'as vu moi j'aime bien par exemple mettre la femme noire en valeur parce que je trouve que dans les autres communautés tout le monde en valeur mais comme on aime bien se dénigrer s'insulter ce truc et tout c'est à dire que moi tu avais par des sons comme amina mariama j'ai toujours prôné la femme en fait parce que moi j'ai été élevé par une femme noire et j'ai pas forcément été tout le temps avec ma mère j'ai été élevé par mes quatre soeurs 1